Musique 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 C'est bon. C'est bon. Bonjour et merci d'avoir choisi de vous joindre à nous ici à la condition publique dans la grande salle pour cette table ronde. Il y a également un suivi en direct en streaming comme les conférences passées ici. Alors on se retrouve ici pour discuter de résidences d'artistes dans les contextes de tiers lieux. Et pour cela, j'ai proposé d'inviter Pauline Guinard qui est docteur en géographie, chef du département géographie de l'école normale supérieure de Paris. Également Jean-Marc Delanois qui lui est artiste et concepteur, membre du collectif Métalu HAUT. Je vous présente également Pascal Marquilly, artiste du groupe A coopératif culturel et qui est aussi le commissaire de l'exposition Iban Topscuri que vous pouvez retrouver à la condition publique en ce moment. Marie-Julie Roch, designer et membre maintenant de Monts Fabrica, un tiers lieu qui se lance à Monts-en-Barrel. Raphaël Asio, coordinateur artistique de projet Yes We Camp depuis 2015. Ok. Je vous propose pour examiner cette question des résidences d'artistes dans les tiers lieux de commencer par un pas de côté. Alors la façon dont on va dérouler la séance qui dure deux heures, c'est de passer un premier temps où on va écouter ses témoignages et les choses que les personnes ici présentent ont à nous dire. Et ensuite, il y aura un temps pour le débat par rapport à ce qui s'est dit et pour l'échange avec la salle. Et j'ai voulu commencer avec un pas de côté, comme je le disais, avec Pauline Guinard, maître de conférence en géographie, qui a beaucoup travaillé sur les enjeux de l'art dans l'espace public. Donc pas dans les tiers lieux, mais dans l'espace public. Mais je vous propose d'écouter ce qu'elle a à nous dire à ce sujet dans un premier temps. Merci. Alors, c'est comme ça que ça marche ? Oui, ça marche. Super. Donc oui, effectivement, je suis maître de conférence en géographie à l'école normale supérieure. Et donc je ne suis ni spécialiste des tiers lieux, ni vraiment des résidences d'artistes. Mais par contre, je travaille et j'ai fait ma thèse à Johannesbourg sur la question de l'art et des espaces publics. En gros, ma question, c'est de savoir ce que fait l'art et les artistes, ce que font l'art et les artistes à l'espace public, aux espaces publics. Qu'est-ce que ça change de faire de l'art dans les espaces publics ? Alors l'art dans les espaces publics, ce n'est pas une nouveauté, bien évidemment. Je vous ai mis des photos ici d'un tableau qui reconstitue Rome à la période antique avec la statue de Marco Horel, la colonne de Trajan. On a déjà l'art présent dans la ville et notamment dans les espaces publics, mais avec des fonctions essentiellement de représentation du pouvoir, voire d'assise du pouvoir dans un espace sur un public. Parenthèse, c'est d'ailleurs aussi pour ça que certaines de ces statues sont aujourd'hui enlevées. C'est symbolique associée à ces pouvoirs, à cet élément de domination dans et sur la ville qui aujourd'hui pose problème. Donc l'art n'est pas une nouveauté, mais ce qui change dans la période contemporaine, ça va être les fonctions qui vont être associées à l'art dans ces espaces publics. Changements de fonctions qui vont aller de plus en plus vers des fonctions sociales et économiques, et plus seulement esthétiques ou politiques comme assise du pouvoir, ou en tout cas une autre forme de politique. Les premiers à sortir de ce qui étaient les lieux consacrés à l'art, et notamment les musées, ce sont bien évidemment les artistes, et notamment aux Etats-Unis, dans la deuxième moitié du XXe siècle, ce qu'on appelle parfois les lans d'artistes, c'est-à-dire des artistes qui vont travailler non seulement dans les espaces, mais avec les espaces. C'est-à-dire que ce qui devient la matière première de l'artiste, ça va être l'espace, alors pas seulement l'espace matériel, physique, mais aussi l'espace social, l'espace politique. Donc sorti de l'art des espaces, des espaces dédiés, en tout cas des espaces dédiés à l'art, des espaces institutionnels, pour être un art qui va travailler dans les territoires, avec les territoires, et aussi avec les territoires urbains. Je vous ai mis ici une photo que vous connaissez sans doute, qui est le Pont Neuf emballé par Cristot, j'y ai pensé aussi parce qu'il y avait une exposition à Paris à ce moment-là. Donc cette sortie des artistes, des lieux de l'art, elle se fait par les artistes eux-mêmes, mais elle va être aussi assez vite récupérée par d'autres acteurs, des acteurs privés et publics, qui vont vite voir l'intérêt de cette mise en art de la ville dans une politique aussi de marketing urbain. C'était d'ailleurs très intéressant dans l'expo Cristot, si certains d'entre vous l'ont vu, il y avait un petit film qui racontait l'histoire du projet, et on voyait notamment la négociation avec le maire de Paris de l'époque, je vous rappelle c'était Jacques Chirac, donc pendant dix ans il dit non, ça va défigurer Paris, les parisiens ne sont pas prêts, ils ne vont pas comprendre en quoi c'est beau, puis au moment où c'est inauguré, il y a un espèce d'engouement, dire oui c'était mon idée, dès le départ je savais que ça allait être important pour le rayonnement de la ville lumière. Donc vous voyez des enjeux aussi politiques, des enjeux d'image, des enjeux économiques, parce que l'art a aussi une valeur symbolique, mais qui donne aussi une valeur parfois foncière à la ville, c'est toutes les questions de l'art et de la gentrification notamment. Donc tout ça pour vous dire que l'art et les artistes ont aujourd'hui de plus en plus intégré à la fabrique de la ville, soit parce qu'ils choisissent eux-mêmes de travailler dans la ville, soit parce qu'il y a aussi de plus en plus de commandes qui vont passer par l'intégration des artistes dans la ville. Ça peut être les politiques d'art public que vous connaissez, les fameuses politiques du 1%, l'installation de structures culturelles, la promotion d'événements culturels ou artistiques, etc. A Johannesburg où j'ai travaillé, cette idée d'avoir une politique d'art dans la ville et d'art dans les espaces publics, elle va naître dans les années 2000, dans la période post-apartheid, avec la formalisation en 2007 d'une politique d'art public qui va, comme dans toutes les villes du monde, proposer de créer de la cohésion spatiale, de susciter des processus d'appropriation, etc. D'ailleurs, il y a des chercheurs qui ont fait ce petit jeu de comparer toutes les politiques d'art dans l'espace public, d'art public dans le monde et en gros, il y a sept arguments qui reviennent toujours et dont ceux que je viens de vous donner, la cohésion sociale, etc. C'est des arguments récurrents et en même temps, ça pose question. Comment ça marche ? Par exemple, quand on met cet élan, qui était donc la première réalisation de cette politique d'art public, qu'est-ce que ça crée vraiment ? C'était l'objet de mon tout début, quand j'ai commencé à travailler à Johannesburg, c'était même avant ma test et mon master 2, je me suis dit, voilà cet élan, première réalisation de la politique d'art public, en quoi ça crée du lien social. Essentiellement, ce que ça a créé dans cet espace-là, c'est que ça a été accompagné par des politiques de privatisation de l'espace et de redéfinition des normes. Donc vous le voyez, en même temps qu'on a installé cet élan, on a aussi mis un panneau pour interdire le commerce de rue et puis on a fait de cet espace ce qu'on appelle des CID, c'est-à-dire des Central Improvement District, c'est-à-dire que le public délègue au privé une partie de ce qui est normalement de ses tâches, la sécurité en l'occurrence, et donc c'est le privé qui assure la sécurisation de cet espace. Ça veut dire vigile, ça veut dire caméra de vidéosurveillance. Donc vous voyez que cette idée que l'art crée de la cohésion sociale, elle est souvent affichée, mais dans la réalité, elle peut être aussi l'objet de bien d'autres choses, et là, en l'occurrence, une manière de redéfinir les publics de l'espace et ses usages. Alors pour autant, l'art et les artistes ne sont pas condamnés à participer à ces processus d'exclusion socio-spatiale, et notamment aux politiques de gentrification, aux dynamiques de gentrification que j'évoquais tout à l'heure. D'autres créations d'espaces sont possibles. Je reste à Johannesburg, puisque je vous y ai emmené. Ici, donc d'autres espaces publics ou d'autres espaces communs, on pourra sans doute discuter de cette différence au cours de la discussion. Ici, c'est donc le Drill Hall, qui est une ancienne caserne laissée à l'abandon à la fin des années 90 à Johannesburg, dans le plein centre-ville, qui a connu lui aussi des dynamiques de changements socio-spatiaux très forts dans les années 90, marqués par une paupérisation et par une déségrégation, puis reségrégation de cet espace-là. Donc, centre-ville de Johannesburg, assez pauvre, beaucoup de populations issues des migrations africaines, donc Zimbabwe, Mozambique, etc. Et ce qui s'est passé ici, c'est que cet espace a été réhabilité par la mairie dans les années 2000, lié à un incendie mortel qui avait eu lieu dans cet espace-là, et qu'elle a décidé de donner la gérance à des artistes et à des associations. Alors, on pourrait presque dire, je relis un peu la réalité, il ne dirait pas comme ça en Afrique du Sud, mais on pourrait presque dire un tiers-lueur, puisque c'est un espace où venaient travailler des artistes, avec des activités proposées aux enfants, là, vous voyez, du skate, il y avait aussi du foot, ce genre de choses, des événements artistiques, et puis le siège de trois ou quatre associations. Donc, cet espace-là, par l'action des associations, par l'action des artistes, est devenu, pour les enfants du quartier notamment, un forme d'espace-refuge dans un contexte qui est assez violent. Aux alentours, vous avez une taxirange, une station de taxi collective avec un certain nombre de trafics, avec une certaine dose de violence interpersonnelle, et quand j'ai fait des entretiens dans cet espace-là, pour beaucoup d'enfants, c'était un espace-refuge où j'ai accès en plus à une bibliothèque participative qui avait été créée, et ça fonctionnait comme ce qu'on pourrait appeler donc aujourd'hui un tiers-lieu. Le problème, c'est que comme dans beaucoup de situations, la gérance a été donnée aux artistes et aux associations, mais les papiers n'ont jamais été faits. Ce qui fait que finalement, ou en tout cas, ça n'a jamais été formalisé de manière très très claire. Ce qui fait que les artistes se sont trouvés dans une situation, les artistes et les associations, où finalement, ils étaient occupants informels, pour le dire poliment, ou plus souvent illégaux de cet espace-là, ce qui posait des problèmes. On leur coupait l'eau régulièrement, on leur coupait l'électricité, etc. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir à la fois le potentiel d'un espace réinvesti par des artistes, dans la création précisément d'un espace partagé, avec des activités qui répondent à des besoins des populations locales et en l'occurrence ici des enfants, mais aussi les limites de ces occupations quand elles ne sont pas contenues en l'occurrence par la municipalité, qui a trouvé très bien pendant un temps que les artistes occupent ce lieu, ça leur permettait que l'espace ne soit pas squatté, mais qui en même temps n'ont pas soutenu la démarche jusqu'au bout, qui fait que les artistes sont retrouvés dans une situation impossible et beaucoup ont choisi de quitter ce lieu. Aujourd'hui, il est réinvesti par des églises et des formes de parking pour les gens du quartier. Donc l'action de l'art et des artistes peuvent de fait participer à la création de la ville, à la création d'espaces publics, à la création d'espaces communs, à Congression, bien sûr, d'être soutenu dans cette tâche par d'autres acteurs qui permettent d'inscrire dans la durée ces formes d'action. Merci. Merci beaucoup. Et donc à partir de cette présentation, l'idée, c'est d'essayer de réfléchir comment la question de l'espace public peut évidemment être transposée à d'autres espaces qu'on veut communs. Les tiers-lieux sont des espaces qu'on souhaite le plus partager possible. On parle aussi de ces sept mots-clés de cohésion sociale, d'appropriation, etc. Finalement, c'est des choses qu'on retrouve dans la définition des tiers-lieux ou dans ce qu'on revendique. Et donc la question de la place de l'art et de la place des artistes dans ces espaces-là peut se poser de la même manière avec certes peut-être des apports bénéfiques mais aussi peut-être d'autres risques. Je vous propose de convoquer le témoignage de Yes We Camp qui est un acteur important en France de création de lieux temporaires, de tiers-lieux enfin tu vas dire ce que tu as à dire Raphaël et avec une approche artistique au cœur en fait de vos démarches et une expérience déjà depuis 7-8 ans sur ces sujets. Merci. Du coup, je vais commencer par vous recontextualiser ce que c'est qu'Yes We Camp et d'où on parle. Yes We Camp du coup, c'est né en 2013 en off de la capitale européenne de la culture à Marseille. Ce n'était pas un collectif à la base c'est une expérience qui a soudé un collectif donc c'était cet événement l'idée de se dire qu'il y avait assez peu d'offres d'hébergement à petit prix et accessible pour les touristes qui allaient venir pour la capitale européenne de la culture et l'idée c'était donc de développer un camping artistique et écologique dans le cadre de cette capitale européenne de la culture. donc ça a soudé un collectif d'artistes architectes urbanistes qui a sur une dalle de béton pendant 8 mois déployé des expérimentations architecturales et artistiques. C'est assez important de se dire que ça a soudé un collectif à partir de cet événement-là qui n'était pas constitué à la base et c'est un collectif qui à partir de ce moment-là a commencé à faire à plutôt répondre à des commandes artistiques on a eu une résidence au laboratoire d'Aubervilliers à Paris d'activation d'une friche urbaine s'appelait chez Albert je crois que j'ai une photo on a également travaillé avec l'université foraine à Clermont-Ferrand et de fil en aiguille on s'est retrouvé appelé en 2015 par la cousine de la mère du 14ème qui était venue au camping pour activer les espaces publics de ce qui deviendra à partir de fin 2015 les grands voisins. Donc le fait d'être artiste architecte urbaniste avec une forte composante de pardon le fait de travailler en tant qu'artiste en gestionnaire de lieu ça nous a fait considérer les projets comme des projets oeuvres comme des lieux qui devaient vivre avec leurs oeuvres donc pour en revenir aux grands voisins en 2015 c'était 4 hectares qui étaient un ancien hôpital abandonné qui était déjà lieu d'hébergement d'urgence pour près de 600 personnes pilotées par l'association Aurore ça c'est venu se greffer l'association Plateau Urbain qui a donné les lieux vacants à des jeunes associations des jeunes entreprises des artistes donc il y a eu près de 200 personnes 200 structures qui étaient sur le site au quotidien et Yes We Camp était missionné pour le dessin des espaces extérieurs l'animation du site et l'ouverture au public à partir de ce moment ça a permis à Yes We Camp de passer de quelques personnes en contrat aidé et de beaucoup de bénévoles à un salariat plus ou moins généralisé ce qui a permis à l'association de se développer et aujourd'hui on a 4 projets en France un en terre à Paris et deux à Marseille auxquels viennent s'agréger des commandes artistiques qu'on a régulièrement de la part de collectivités ou de la part de centres d'art comme on a fait ici un camping sur le toit de la condition publique alors dans les projets l'idée donc dans tous ces projets l'idée c'est de faire cohabiter des fonctions et des usages qui habituellement ne cohabitent pas ensemble donc l'idée c'est surtout que l'hébergement d'urgence est en général relégué en périphérie des villes et donc on monte des projets partenariaux qui intègrent cette question de l'hébergement d'urgence au sein de projets hybrides donc dans les grands voisins il y avait plus de 600 personnes qui étaient hébergées on a un projet Coco Veltan à Marseille où il y a 80 personnes qui sont hébergées dont une trentaine d'enfants et à cette question de l'hébergement d'urgence s'ajoutent les locaux d'activité et une programmation artistique et culturelle avec l'idée que la cohabitation des usages au sein d'un même endroit crée de l'hybridité et pas seulement de la cohabitation parce que les deux sont différents donc sur la question qui nous intéresse un peu plus des résidences d'artistes et de la programmation culturelle et artistique cette programmation au sein des projets d'Yessouicamp elle est toujours très bicéphale on accepte que ce soit un couple avec une forme de tension mais une tension qu'on estime saine qui est à la fois une plateforme d'initiative de quartier ou d'initiative qu'on reçoit et une direction éditoriale une direction artistique qui est plus affirmée on va chercher des artistes avec lesquels on a l'habitude de travailler sur des questions un peu plus précises et toujours dans cette idée que les deux qui cohabitent arrivent à créer de l'hybridité à un moment donné donc juste pour finir sur la question d'Yessouicamp en général avant d'aborder précisément celle des résidences d'artistes on nous voit souvent comme des équipements ou comme des centres culturels alors que nous dans la démarche on est vraiment plus sur des questions de protocole d'expérimentation l'idée c'est de prendre une ressource un lieu sur un temps donné en général quelques années et d'essayer ensemble avec les différentes parties prenantes des choses dont on aurait moins la liberté de les expérimenter ailleurs mais vraiment cette question du protocole elle est assez forte du coup dans cette logique d'expérimentation on monte régulièrement des programmes de résidence d'artistes avec une logique qui est particulière à ces projets là ce qu'on se dit c'est que dans une époque où il y a un changement de paradigme lié au contexte à la crise écologique et au contexte environnemental il faut essayer de penser en interconnexion il faut essayer de penser en environnement plutôt qu'en objet donc on essaye de travailler cette dérive là qui serait la production d'une oeuvre à la réflexion autour des espaces des processus et tout ce qui s'ensuit donc souvent pour présenter la démarche on parle plutôt de logique de permaculture plutôt que celle de monoculture où la monoculture ça serait le white cube une logique de l'art pour art et la permaculture qui serait l'art à l'ombre d'autres choses à l'ombre des feuilles du social des feuilles de l'architecture etc donc en fait ce protocole d'expérimentation des lieux il s'applique avec les artistes de la même manière où en fait on est arrivé à une forme de cahier des charges qui est pas un vrai cahier des charges par rapport aux artistes mais un espèce de pacte d'intention on se dit avec les artistes qu'il y a deux choses auxquelles on tient la première c'est la production d'une pièce in situ donc de confronter des formes dont les artistes ont leur vocabulaire propre à un environnement et une forme d'hospitalité au sein du processus de création donc cette logique de production in situ ça donne des oeuvres qui se déploient de façon assez luxuriante dans les espaces de vie que ce soit les espaces extérieurs les espaces de circulation dans la cantine dans les cantines qu'on a mais l'idée c'est de des formes qui ont été travaillées par les artistes viennent se greffer et interagir avec ces usages cet environnement particulier et l'idée d'hospitalité au sein du processus de création c'est de se dire que comme acte artistique les artistes peuvent avoir ne pas se satisfaire d'ateliers de sensibilisation à destination du public mais de faire acte artistique de la manière de transmettre ces logiques de création aux personnes aux alentours donc l'idée de tout ça c'est d'intégrer une pratique de l'art contemporain dans un quotidien dans un environnement qui est pratiqué quotidiennement et de ne pas avoir forcément une logique d'exposition avec des oeuvres qui sont montrées puis qui laissent de la place à d'autres puisqu'on est presque dans des logiques d'accumulation d'oeuvres in situ au sein des projets qu'on mène ce qui est aussi possible parce qu'on est sur lutte en cours et qu'au bout de 5 ans on déménage avec toutes ces oeuvres qu'on rend généralement aux artistes et l'idée c'est donc du coup que ces processus comptent autant que la production des oeuvres on peut cuisiner artistiquement on peut cultiver artistiquement on peut même élever des enfants artistiquement mais ce qu'on essaye de faire avec les artistes c'est de ceux qui viennent nous parasiter dans nos routines de travail à l'intérieur des lieux on a des cantines on a des cuisines professionnelles on a des paysagistes qui montent des pépinières et l'idée c'est que les artistes plutôt que venir produire des oeuvres dans un espace de résidence viennent parasiter tous ces fonctionnements là tous ces usages là qui sont habituels dans nos lieux donc on n'a pas de résidence de format de résidence définie ça c'est aussi un grand jeu c'est pas des résidences de deux mois avec telle bourse de production qui sont allouées aux artistes le point de départ de chaque résidence artistique c'est une rencontre avec un artiste et l'écriture ensemble de quel montant il y a besoin pour cette résidence là combien de temps ça va prendre qu'est-ce qu'on a envie de le faire donc c'est un peu réinventer la poudre à chaque fois mais c'est se donner la place d'avoir des tentatives de fusion de l'art et la vie comme c'était cher aux artistes du 20ème siècle et de réenchantement du monde pour reprendre une formule qui est chère aux surréalistes merci merci beaucoup je passe la parole à Marie-Julie Roch donc designeuse et qui il y a d'autres Marie-Julie Roch donc designeuse et membre de Mons Fabrica je vais vous présenter ce qu'est Mons Fabrica donc Mons Fabrica c'est un tiers lieu qui a pour mission de promouvoir de faciliter l'entrepreneuriat dans un quartier au coeur d'un quartier prioritaire de la ville de la ville de Mons-en-Barrel depuis 2016 Mons Fabrica a noué trois partenariats un POC avec l'île capitale mondiale du design que j'ai eu la chance de designer et deux partenariats avec la condition publique l'habitarium que je n'ai pas vécu donc Jean-Christophe pourrait mieux vous en parler que moi et un bel endroit un partenariat qui est en cours en ce moment donc l'île capitale mondiale du design a proposé à Mons Fabrica l'aide d'un designer pour répondre à une problématique je devais initialement projeter l'équipe dans le Mons Fabrica de demain dans le futur lieu parce que Mons Fabrica devait réceptionner un lieu de 260 mètres carrés en bas en plein coeur de Mons-en-Barrel mais en janvier quand je suis arrivée le moral des équipes était au plus bas parce qu'il s'avère que la livraison du chantier était retardée de deux ans ce qui paraissait une montagne et impossible à surmonter donc en janvier après pas mal de discussions avec l'équipe au lieu de s'attaquer au futur lieu on s'est dit qu'on allait plutôt réenchanter le Mons Fabrica d'aujourd'hui vous voyez en haut dans les images c'était vraiment un lieu qui était assez triste qui était déjà en bas d'une tour HLM mais ça c'est pas grave du tout mais surtout qui était vraiment mal agencé à l'intérieur qui donnait pas envie de travailler qui en plus n'exploitait pas c'était déjà petit mais en plus il était mal exploité donc après avoir fait des ateliers de co-design on a défini les besoins les envies et aussi les motivations on a été rechercher les motivations des adhérents on a fait un chantier participatif qui était très joyeux où certains ont pu exprimer leur talent de bricolage et d'autres s'en découvrir donc c'était vraiment un bon moment qui a bien ressaudé l'équipe et on a apporté à l'espace de co-working de la lumière du végétal un environnement un peu plus pimpant et aussi une plus grande modularité dans les espaces on a aussi permis de favoriser le travail collaboratif ce qui était vraiment très difficile avant je change voilà alors on a aussi travaillé sur la programmation de Monsfabrica parce que c'est quand même par la programmation que Monsfabrica s'incarne dans le quartier et dans la ville alors avec une alternance de Repair Café qui avait déjà lieu dans le centre social à côté avec des ateliers créatifs qui sont ouverts à tous les monsois qui permettent justement d'innerver le quartier et la ville donc ce sont des ateliers comme pour apprendre à parler en public les pitches vidéo voilà donc ce sont des ateliers en capacitant qui permettent justement de gagner en capacité de travail on a aussi des ateliers apéro alors soit des apéro soit des petits déjeuners de réseaux entreprendre justement pour croiser les compétences et les savoir-faire du territoire et ils sont souvent ils ont souvent lieu hors les murs ce qui permet justement de sortir déjà de Monsfabrica et de montrer que Monsfabrica c'est toute cette communauté en faisant tout ce travail on s'est rendu compte que les adhérents et même les personnes extérieures avaient du mal à appréhender ce qu'était un tiers lieu parce que c'est vrai que les contours étaient assez compliqués et ça a permis justement de redéfinir comme quoi la communauté parce que dans la communauté il y avait les usagers il y avait les contributeurs il y avait les partenaires il y avait aussi les enfin il y avait aussi la ville donc on a vraiment bien redéfini on a redéfini l'émission on a redéfini la programmation et on a explicité ce qui était très compliqué pour l'ensemble des gens et des partenaires la multiplicité des lieux entre les hors les murs entre le nouveau local le futur local alors ce POC a vraiment permis de valider qu'en période de crise ça fait la preuve du concept qu'en période de crise réenchanter Monsfabrica a vraiment permis de redonner un nouveau dynamisme mais une nouvelle énergie au lieu et à la communauté surtout donc on était fin prêt pour investir le futur local qui est en bas d'une tour dont parlait tout à l'heure Jean-Christophe qui est à gauche de la tour c'est un ensemble de quatre tours en plein coeur d'un quartier en rue et là la condition publique a mis à disposition une designeuse Laura Baudenet qui nous a permis qui nous a permis justement de réintégrer ce futur lieu symboliquement et puis aussi dans les faits en marquant notre territoire avec par exemple ces autocollants en redéfinissant en requalifiant les futurs usages et les futurs espaces en nous donnant en nous offrant une charte graphique qu'on n'avait pas on va aussi retravailler le logo on va aussi bâtir un mobilier frugal parce qu'on est dans un quartier qui est quand même voilà qui est où il y a une grande pauvreté et on voulait justement marquer que le lieu soit aussi accessible à tous et que tout le monde puisse être apprenant aussi que ce lieu puisse être apprenant alors la condition publique nous invite alors je sais pas ah oui non nous invite en janvier justement à faire un hors les murs là pour la pour la Mons Fabrica et on va aller dans leur Fab Lab donc pour nous ça va être une expédition et on va fabriquer co-construire le futur mobilier de la cellule ça permettra d'être des gestes matériels importants à imposer et ça permettra aussi aux gens de Mons Fabrica donc il y aura des contributeurs mais il y aura aussi le centre social qui est à côté de chez nous avec lequel on collabore beaucoup il y a aussi des jeunes qui partagent notre espace de coworking qui sont des jeunes entrepreneurs à partir de 16 ans ils sont vraiment en capacité pour pouvoir entreprendre plus tard donc on va faire une grande fête autour de ce Fab Lab et ça permettra aussi de découvrir et de créer des nouvelles porosités avec Roubaix qui n'est quand même pas si loin que ça donc voilà donc tous ces partenariats c'est pour conclure ont vraiment permis de bâtir de bâtir une communauté enfin d'aider la communauté à se structurer de souder la communauté parce qu'on se rend compte qu'avant tout un tiers lieu c'est quand même une formidable aventure humaine et c'est pour ça je pense que les gens restent dans les tiers lieux c'est parce que ce sont des rencontres des belles rencontres ce sont des échanges ce sont des encapacitations on apprend on cherche on trouve et ça a aussi permis d'augmenter l'attractivité du lieu et l'aura du lieu et en interne auprès des adhérents mais aussi auprès de nos parties prenantes comme la mairie voilà où les relations sont parfois un petit peu difficiles donc nous on est vraiment pour le design et les événements culturels dans les tiers lieux parce que c'est vraiment incapacitant pour tout le monde je remercie ah oui j'ai oublié du coup la dernière voilà qui montre vraiment l'esprit de Monsfabrica qui est un orlier hors les murs à côté de notre futur espace et qui montre voilà toute la joie et toutes les porosités qu'on essaye de créer avec le territoire merci beaucoup Pascal c'est ça ça va être à toi donc Pascal Marquillis artiste également commissaire d'exposition animateur co-animateur du groupe A coopératif culturel donc tu es tu es on a monté un projet à la condition publique autour de l'idée était d'avoir une exposition mais qui devienne le cadre de résidence et aussi la condition publique devienne le cadre de résidence du travail de ces artistes est-ce qu'on peut parler de ça et puis aussi certainement de votre programme regard d'artiste sur l'urbanisme que tu déploies avec la SEM Ville Renouvelée bonjour donc avec plaisir Jean-Christophe donc effectivement un mot très rapide sur le groupe A coopératif culturel donc c'est une coopérative de production d'oeuvres d'art plutôt d'art contemporain et qui regroupe à ce jour 9 artistes associés donc on mutualise un certain nombre d'outils et un certain nombre de productions et de programmes là ici à la condition publique ce qui était intéressant encore une fois notamment pour une structure comme la nôtre qui déploie des résidences sur les territoires nationales et spécifiquement à l'international c'est de se poser systématiquement la question du lieu c'est à dire qu'à un moment on arrive dans un espace qui est plus ou moins dédié à accueillir des formes esthétiques et la première question qui se pose c'est de savoir s'il va y avoir interpénétration de ces formes esthétiques avec le lieu donc dans le cadre d'une commande ça se pose encore plus spécifiquement parce qu'il y a une des valeurs à mon sens des formes d'art qui passe par le contournement et les détournements des propositions qui peuvent être faites aux artistes ça fait pas mal de vent ce micro donc là la proposition qui a été faite à la condition publique c'est au delà de venir positionner une exposition dont on souhaitait qu'elle réfléchisse aux crises environnementales aux crises sociétales aux crises économiques aujourd'hui même à une pandémie c'était de se permettre de réinterroger le geste qu'on pouvait faire en tant que commissaire d'exposition déjà et le geste que pouvait faire une association porteuse d'oeuvres d'art donc là ce qui a été assez intéressant pour nous c'est cette réinterrogation à un moment donné d'une forme qui a été positionnée dans l'espace donc dans ce nouveau lieu la galerie coup qui a été redessinée par nos soins qui plus est et de voir à quel endroit on pouvait réinterroger le premier geste qui était posé donc ça vous paraît un peu abscond mais c'est tout à fait normal mais là où on se repositionne nous en tant qu'artiste c'est sur l'interrogation c'est à dire qu'à un moment donné une oeuvre se positionne dans un espace quel qu'il soit elle interroge cet espace tout autant que cet espace interroge l'oeuvre c'est une sorte de réception mutuelle et on vient bouleverser contourner détourner cette première interrogation donc ce qui s'est passé ces derniers temps c'est qu'il y a eu une première exposition qui a été visible elle a été réinterrogée pendant une résidence de trois semaines et les choses ont été bouleversées pendant cette résidence c'est à dire que la première lecture qu'on avait de cet ensemble d'oeuvres d'art est transformée par l'action même des artistes donc ça déplace complètement même le geste du commissaire d'expo on sort de ce côté un peu plénipotentiaire ou omniscient que peut avoir un commissaire d'expo d'autant plus que j'ai participé moi-même à la transformation du premier objet donc tout ça pour dire qu'à un moment donné là on réinterroge et le lieu et l'objet qui se positionne dans le lieu de manière complètement ouverte c'est à dire que ça ne s'arrête pas il y a un dialogue entre la réception du public et l'oeuvre d'art en ce sens d'ailleurs où il est plus important de poser un regard à mon sens sur l'oeuvre pourrait-on dire pour le public mais en fait c'est un basculement qu'on ramène encore une fois c'est à dire qu'il est plus important que l'oeuvre regarde le public c'est elle qui a interagi dans le lieu tout autant que le public autour de l'oeuvre interagit dans le lieu donc ça c'est vraiment une question qui a traversé complètement cette résidence et ce qui a été aussi intéressant aussi par rapport à l'outil qui est quand même assez exceptionnel il faut le dire c'est qu'on a pu bénéficier de l'ensemble des outils de la condition publique donc notamment l'atelier de fabrication de l'ALC le Fab Lab on l'accueil des équipes etc etc et le parti pris qui a été donné c'est d'utiliser au maximum les compétences du lieu c'est à dire que les oeuvres qui ont été installées dans le deuxième temps proviennent les matériaux qui ont permis la réalisation de ces oeuvres proviennent quasiment exclusivement de ce qui était disponible à la condition publique donc ça c'était intéressant aussi dans le sens où les pièces ne sont pas rapportées elles éclos dans le lieu voilà pour ce qui était de cette résidence sur le programme Regards d'artistes sur l'urbanisme donc ça c'est un c'est un programme qu'on anime depuis 6 ans qui accueille entre 6 et 8 artistes sur le territoire du nord-est de la métropole lilloise où sont opérés des chantiers de réhabilitation mis en place par Ville Renouvelée donc là la démarche la démarche elle est de faire en sorte que des démarches d'artistes rencontrent des démarches d'urbanistes le terrain qu'on a trouvé intelligent de travailler avec Ville Renouvelée ça a été d'intervenir sur tous les lieux en friche ou les espaces transitoires et de venir positionner des formes d'art multiples d'ailleurs puisqu'on a accueilli des danseurs des chorégraphes des plasticiens on a accueilli des artistes sonores on essaye de travailler de manière multidisciplinaire de ne pas être exclusivement lié au design mobilier urbain ou architecture et l'idée c'est que toutes les interventions des artistes donc le regard qu'ils posent sur un territoire en friche viennent bousculer les principes d'aménagement qui ont pu être déployés au préalable et étonnamment ça fonctionne à certains endroits notamment pour la gestion des espaces transitoires et là ce qui nous intéresse c'est justement encore une fois de reposer la question du lieu c'est à dire qu'est-ce que c'est qu'un bâtiment considérant que est-ce l'usage qui crée le bâtiment ou est-ce que c'est le bâtiment qui crée l'usage et on se rend compte au fur et à mesure de l'expérience menée que ces deux questions sont profondément liées et complètement intrinsèques par rapport l'une par rapport à l'autre on ne peut pas définir dans un espace transitoire si c'est le lieu qui va définir l'usage ou si c'est finalement les usages qui vont définir ces lieux et on le voit très particulièrement dans une métropole ou en tout cas une partie de la métropole qui a été fortement industrialisée à un moment donné et dont tout ou pratiquement toutes les gros ensembles industriels ont complètement changé de destination et aujourd'hui on voit aussi que certains aménagements qui ont été menés il y a à peine 10 ans leur fonction est déjà réinterrogée complètement donc là où vient percuter des formes d'art ou des formes esthétiques les principes d'aménagement c'est exactement sur cette définition du lieu je crois que j'ai fait le tour merci on passe la parole à Jean-Marc Delanois alors il faudra avancer avec la zapette ma petite zapette voilà regarde c'est formidable bonjour donc Jean-Marc Delanois du collectif Metal UHAUT donc la petite histoire Metal UHAUT c'est un collectif d'artistes qui regroupe une dizaine d'artistes plutôt spectacles art vivant musique il y a beaucoup de gens du collectif qui viennent du théâtre de rue et donc donc c'était il y a une vingtaine d'années on a décidé de mutualiser nos efforts de créer une structure de production de mutualiser des espaces et donc voilà on peut dire souvent moi je le dis en plaisantant c'était quand même déjà un tiers lieu il y a une vingtaine d'années et au sein de ce collectif il y a bien sûr des artistes qui se sont croisés rencontrés et qui ont commencé à avoir des envies communes notamment autour de l'art numérique donc c'est ce qui s'est produit avec quelques artistes du collectif et donc on a décidé d'essayer de monter un un tiers lieu autour des pratiques des pratiques technologiques qu'on utilise dans la création art numérique parce qu'on avait mis au point nous un système qui nous permettait de réaliser nos propres oeuvres donc le projet Métalunette MétalUHAUT c'est pas du tout ce projet là initialement le but de l'association c'est de produire et de diffuser du spectacle vivant donc on a créé une petite entité qui s'appelle Métalunette qui est abritée et supportée et conduite par le groupe MétalUHAUT mais qui permet de bien contenir un petit peu le côté technologique qu'on essaie de développer donc ça fait maintenant 3-4 ans qu'on est dans un nouveau lieu à LM et on s'est réorganisé donc ce lieu ça est réorganisé autour des deux activités de MétalU donc MétalU partie spectacle avec les artistes qui sont en résidence permanente dans le lieu et qui stockent leur matériel et qui fabriquent leurs outils de travail et un petit lieu d'une 60 mètres carrés qui est plutôt un labo d'électronique et d'informatique où là on propose d'ouvrir le lieu à d'autres personnes et pas forcément des gens de spectacle ou des gens de la culture mais aussi à des gens du quartier et aussi faire un petit peu de pédagogie autour de ce qui nous semble important l'open source et les logiciels les ressources open source voilà j'ai rien d'autre à rajouter ok merci beaucoup donc vous voyez des démarches artistiques qui se situent à plein d'endroits différents dans la question des tiers lieux que ce soit donc plutôt par rapport à des projets d'urbanisme ou invités dans des lieux comme ici des artistes qui sont eux-mêmes déjà des collectifs et qui ensuite ouvrent leurs compétences à d'autres acteurs ou bien des lieux non artistiques à la base mais qui intègrent des propositions de design et culturelles pour consolider une communauté moi j'ai envie de démarrer cette phase plus autour des débats et d'échanges en vous posant une question à quel est-ce que l'intégration d'artistes dans des démarches de tiers lieux transforme aussi la question de la médiation autour des oeuvres produites à quel moment est-ce que ça peut décaler la façon de faire de la médiation sur les oeuvres produites est-ce qu'il y en a un qui veut se lancer je peux me lancer alors nous la question de la médiation elle est assez particulière dans nos projets qui brassent pas mal de publics différents le projet des grands voisins était assez spécifique puisque c'était une enclave dans un quartier assez bourgeois qui est le 14e arrondissement de Paris à l'intérieur duquel étaient hébergés 600 personnes notamment des primo-arrivants ou des foyers de travailleurs maliens donc c'est un contexte assez particulier mais pas mal de projets qu'on monte notamment à Marseille sont dans des quartiers prioritaires de la ville ou dans les quartiers nord comme le projet forestat qu'on a et la question de la médiation artistique et du travail des artistes elle se pose plutôt fort donc nous le parti pris qu'on a en général c'est de ne pas essayer de faire de la médiation artistique autour d'oeuvres finies dans les oeuvres qui se déploient à l'intérieur des espaces de vie des projets on met généralement pas de cartel on accepte qu'elle fasse partie d'un tout d'un projet qui fait oeuvre un peu comme les salons du 20ème siècle qui étaient saturés complètement de tableaux du sol au plafond les projets ressemblent un peu à ça plutôt qu'à des white cubes avec quelques pièces exposées mais la question de la médiation elle se passe du coup vraiment dans le processus de création donc en généralement on a beaucoup de chantiers à faire pour investir les lieux qu'on investit et du coup on a des ateliers de travail bois, métal on a des graphistes qui travaillent donc on a pas mal de matériel de reprographerie en général donc on est plutôt bien équipé et en général l'idée c'est de faire cohabiter à l'intérieur de ces espaces de travail à la fois du public néophyte et à la fois des artistes qui travaillent pour donner un exemple très concret on a une grande salle de 200 mètres carrés à Marseille qu'on est actuellement en train de transformer avec des jeunes artistes qui sortent diplômés de l'école d'art d'Aix qui vont produire pour des artistes contemporains leurs pièces donc qui délèguent la production des pièces qui accueillent les artistes en résidence mais qui ouvrent aussi cet atelier à raison de deux jours par semaine au public du quartier et l'idée de la médiation artistique elle se passe vraiment au moment du processus de création que ça soit sur la question technique donc un artiste qui va aller travailler un point très technique du matériel qu'est le latex ou de la construction de bois avec une technique qu'il a développée mais l'idée c'est que cette médiation elle se passe vraiment au moment du processus de création qui affectionne particulièrement les artistes mais qui est souvent éludée des institutions muséales ou des galeries voilà si ça répond à la question est-ce que par rapport à ce que toi tu as vu sur les questions d'art dans l'espace public est-ce que la question de la médiation se pose et à quel moment oui alors en Afrique du Sud si je reparte cet exemple là on n'utiliserait pas forcément le terme de médiation mais d'autres termes qu'on retrouve ici qui sont participation concertation et avec des je crois que tu parlais de détournement contournement c'est toujours un jeu de négociation quand on est au sein d'une commande publique entre ce qu'on demande aux artistes de faire alors vous savez c'est pareil ici il faut cocher la cage participation et puis ce que les artistes ont vraiment envie de faire pour que ça ait un sens en gros pourquoi on fait participer qui fait participer pour leur faire faire quoi aux gens en vrai voilà et donc ça c'est tout cet enjeu là de négociation et la tentative en Afrique du Sud mais je pense que c'est la même chose ici de déplacement de la participation dans le processus c'est exactement ce que tu disais à l'instant par une oeuvre et on va leur expliquer ce que c'est parce qu'ils n'auraient pas compris mais vraiment de faire une oeuvre qui soit finalement une trace du processus qu'il y a eu en amont de participatif et en Afrique du Sud ça s'est notamment traduit par des événements culturels plus que des résultats avec des formes de carnaval par exemple ou ce genre de choses avec une tension du point de vue du politique parce que lui il préfère une oeuvre pourquoi ? parce qu'il peut mettre une plaque en bas en disant c'est moi qui l'ai fait et c'est des enjeux et on en revient sur les politiques d'image on en revient sur des enjeux aussi électoralistes parfois et donc c'est à cet endroit là où se créent aussi des frictions souvent entre ce qu'on demande à l'artiste et ce que lui a envie de faire sachant qu'on est dans un contexte aussi en France je pense à la ZACRIF gauche notamment de grands projets urbains qui demandent aux artistes de faire de plus en plus de choses y compris des fonctions sociales des fonctions de médiateurs mais médiateurs sociaux plus qu'artistiques et donc c'est aussi des jeux de positionnement enfin je ne sais pas comment vous vous vivez ces injonctions là si vous les refusez si vous les contournez là moi je n'ai pas la réponse mais en tout cas c'est des choses que j'observe dans les processus de création artistique en ville moi là je j'ai 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 jamais rien compris à cette histoire de médiation autour des formes d'art en fait c'est vraiment quelque chose qui me paraît complètement abscond je pense que la question qu'il faut se poser à un moment donné notamment quand on se pose la question de cette idée de commun de communauté dans les tiers lieux c'est le statut des objets qu'on accueille à quel endroit l'oeuvre d'art va développer un statut particulier qui va lui permettre d'opérer une médiation peut-être auprès d'un public plus ou moins proche de l'idée même de l'oeuvre d'art on sait que ce qui caractérise une oeuvre aujourd'hui c'est ce qui est reconnu par le plus grand nombre c'est sa définition peut-être faut-il remettre en question même cette définition je ne vois pas en quoi l'oeuvre serait ce qui peut être reconnu par le plus grand nombre on rentre dans l'entertainment on rentre dans des propositions captives ou de captation des publics est-ce qu'une oeuvre d'art a besoin de capter un public c'est plutôt ces questions-là qu'il faut se poser je pense avant de déterminer des systèmes de monstration d'une oeuvre pour moi en tout cas la réponse que j'apporte dans la médiation elle se situe plutôt dans ces dynamiques-là dans un réquestionnement de la forme esthétique qui est proposée pardon est-ce que du coup mais est-ce est-ce que est-ce qu'il y a un risque et est-ce que vous l'avez vu déjà que le travail artistique produise in fine une forme d'exclusion justement par rapport à ces tiers-lieux qui se veulent c'est ce qu'évoquait Pauline tout à l'heure sur certaines places à Johannesburg que le processus artistique finisse par être un processus excluant dans les tiers-lieux par rapport à l'ensemble des communautés qu'on hypothétiquement on essaye de fédérer dans ces lieux ok et bien non il faut quand même se poser la question de la finalité de l'oeuvre est-ce que c'est le fait du prince le fait de l'artiste ou est-ce que c'est pour un public pour un spectateur pour la question que l'oeuvre soulève c'est un peu ce que tu interrogais tout à l'heure oui non mais je crois que c'est vraiment je pressens intimement qu'on a un regard sur l'oeuvre d'art qui est complètement archaïque c'est mis sur un piédestal oulala c'est inclusif c'est exclusif on s'en contrefiche ça n'a absolument rien à voir avec le signal qu'elle opère c'est une opération complexe qui naît en plus généralement d'un geste extrêmement individuel d'une urgence ou d'une nécessité pour les plus ardus donc ça c'est sa dénomination ensuite sa fonction c'est complètement autre chose donc réinterroger la fonction d'une oeuvre d'art dans l'espace public ou réinterroger la fonction d'une oeuvre d'art dans un tiers lieu j'ai envie de dire c'est la question des personnes qui animent ce tiers lieu comme des personnes qui vont créer l'espace public mais est-ce que l'oeuvre d'art va avoir quelque chose avec sa propre détermination c'est antinomique en fait c'est un objet esthétique en soi après on s'en empare ou pas ça s'arrête là en fait assez simplement finalement on peut pousser la chose beaucoup plus loin mais si on imagine considérer l'oeuvre d'art comme étant un objet d'une inutilité absolue c'est ce qu'elle est d'ailleurs on ne peut rien faire d'autre avec une oeuvre d'art que de la regarder je pense qu'on peut passer à travers beaucoup des problématiques qui s'imposent à elle c'est quand même pour ça que maintenant les arts contemporains dans l'espace public sont de moins en moins dans une forme mais plus dans une expérience du spectateur il y a quand même cette dimension là après il y a des choses qui sont qu'on a repéré en tout cas en tant qu'acteur comme étant plus intéressante que d'autres effectivement le fait qu'un groupe d'habitants va accompagner l'émergence d'une oeuvre sur un territoire fonctionne mille fois plus que quand on bazarne un truc dont personne n'a compris l'utilité mais voilà je ne suis pas sûr que ce soit la bonne question d'approche est-ce que quelqu'un dans la salle a la bonne question ou une question toute question est bonne oui s'il vous plaît je pense que je pense que l'utilité fondamentale de l'oeuvre c'est d'être vu c'est qu'on puisse y poser un regard et même en contrario qu'elle puisse nous regarder en fait c'est ça cette réinterrogation qu'il faut mener si tu veux c'est pas on fait tous instinctivement les différences entre un film entertainment de divertissement et une oeuvre de Pasolini ça par contre c'est un travail d'éducation on peut amener des clés vers le public mais c'est pas forcément un travail de médiation autour de l'oeuvre alors est-ce qu'il y a d'autres réponses que celle de Pascal j'ai l'impression que du coup se poser de la question de la médiation autour de l'oeuvre elle est assez spécifique à une question de lieu d'exposition de lieu de monstration et de forme de cartel en tout cas ça veut dire qu'il faut qu'on explique ce qui se passe alors que dans une logique où la question de la médiation est intégrée en amont enfin un artiste n'a pas besoin de justifier de ce qu'il est en train de faire enfin j'ai envie un artiste a envie de créer une pièce à partir de la texte parce qu'il a des affinités avec ce matériau là il va être en train de la créer par contre c'est possible de partager le pourquoi du comment plus facilement que de partager une oeuvre le concept qui anime une oeuvre entre guillemets inerte donc du coup la question de l'utilité c'est la question de c'est pas une question facile mais j'ai l'impression que ce qui compte c'est encore une fois je me répète mais ces processus là en fait c'est qu'est-ce qui anime l'artiste à prendre ces décisions là au moment dans un processus de création et l'importance de les partager parce qu'elles sont pas impartageables et l'artiste n'a pas à les justifier mais par contre il peut totalement les partager et arriver à raconter ça à des personnes c'est déjà utile en soi pour leur donner les clés comme Pascal disait mais en fait la question peut-être c'est aussi en plaçant le processus de création dans un tiers lieu dans un lieu où d'autres pratiques se déroulent où comme aux grands voisins il y a la question de l'hébergement d'urgence il y a des communautés au travail et que l'artiste soit en création au contact et en hybridation avec ces personnes et avec ces dynamiques là et bien ça change la nécessité d'une médiation a posteriori et ça renforce la capacité à partager l'oeuvre dès le début du travail artistique mais est-ce que ça transforme du coup de travailler dans ces conditions le travail de l'artiste lui-même est-ce qu'il y a les formes évolues ou les formes collaboratives est-ce que ça fait évoluer les formes de production artistique je ne crois pas je crois que c'est un choix que fait l'artiste soit on est artiste solitaire et puis on aime bien travailler chez soi dans son confort dans sa tranquillité à des heures précises soit on décide de confronter notre boulot journalier à des croisements à des rencontres à des questions moi personnellement la médiation que je peux faire autour de mon travail elle se fait dans la vie quotidienne avec mes collègues avec les gens que je croise dans ce lieu qui est ouvert donc par les questions qu'on me pose voilà mais en tant qu'artiste c'est pas quelque chose qui m'intéresse je rejoins un peu Pascal je veux dire je fais un truc et puis je décide de le montrer déjà l'acte il est là je décide de le montrer et de le partager et après ça me suffit j'ai pas besoin de partager la création j'ai pas besoin c'est assez solitaire je pense quand même comme travail par contre le faire dans un contexte ouvert où on peut être interrogé dérangé sollicité ça c'est plutôt intéressant c'est plutôt dynamisant parce que de l'expérience qu'on a c'est assez important dans le travail avec les artistes de partager une intention de départ c'est à dire on a envie que le processus de création soit ouvert par contre c'est aussi également important de ne pas venir l'imposer ou d'imposer ce qui est souvent demandé dans des appels à projets un nombre d'heures de travail avec des publics rémunérés 60 euros par heure selon la charte des CA ça c'est du travail de médiation ou d'animation sociale par contre partager du coup ce pacte d'intention avec les artistes mais leur laisser ensuite la liberté de l'appliquer comme geste artistique c'est pas exactement la même chose et je pense que du coup c'est vraiment des questions de choix d'artiste et c'est pour ça qu'il faut travailler avec des personnes qui sont dans cette même vision sachant qu'il n'y a pas forcément une vision qui est meilleure que l'autre il y a des artistes qui travaillent très le Y-Cube c'est aussi très pratique pour développer une forme de pureté des formes mais en tout cas il faut travailler avec des artistes qui partagent cette intention là mais leur laisser la liberté de l'appliquer comme ils veulent pour que ça fasse geste artistique et pas atelier de médiation en fonction d'un travail qui existerait au delà de cette démarche là des remarques du public sur alors moi je m'interroge du coup sur est-ce que vous avez en tête des impacts particulièrement forts d'une démarche artistique est-ce que vous avez des exemples de démarches artistiques qui même de manière non intentionnelle ont pu avoir un impact sur la structuration de ces lieux ou sur leur développement ou sur des impacts sur le phénomène urbain alors je vais évacuer tout de suite la question des grands voisins qui en tant que geste artistique a eu un impact très fort sur le programme urbain qui devait s'en suivre car celui-là c'est celui qu'on a peut-être tous déjà à l'esprit mais voilà comment des projets d'artistes dans des lieux dans des communautés ont pu sans forcément l'avoir en intention de base mais faire infléchir le sens de cette communauté ou bifurquer prendre un pas de côté est-ce que vous avez des exemples ? moi j'en ai un en tête mais je passe peut-être la parole après alors on a travaillé avec un artiste qui s'appelle Arnaud Arrini donc c'est c'est toujours les grands voisins comme projet c'est un geste artistique très fort mais à l'intérieur de ces projets-là c'est aussi plein de petites histoires et c'est les petites histoires et les petites anecdotes qui comptent beaucoup presque autant que le grand récit et du coup on a travaillé avec cet artiste Arnaud Arrini qui a du coup voulu faire des grills donc les dentiers de rappeurs avec des dents en argent pour architecture et du coup qui a pour ce faire construit un four aluminium et il a fondu uniquement des canettes de soda qui récupéraient dans tous les kebabs du quartier de Belzins dans lequel le projet Coco Velten est implanté et pour la petite histoire du coup il y avait il s'était des mois et des mois de récupération des sacs et des sacs de canettes à monter sur le toit puisque le four aluminium était installé sur le toit et à l'inauguration il y avait une bonne partie de ces restaurateurs qui étaient là et en fait c'est assez anecdotique mais dans le sens où cette résidence artistique a implanté un projet ou a ramené des voisins qu'on n'avait pas connus autrement ça a eu un impact direct par cette soirée-là puisqu'il y en a pas mal qui sont revenus régulièrement et en fait ce four aluminium qu'il avait construit dans une démarche pour cette oeuvre précise est resté sur le toit et continue à être en activité donc c'est devenu un lieu de recyclage de nos propres canettes de cantine à partir de ce moment-là donc c'est pas sur la grande histoire d'impact de projet urbain mais par contre cette résidence artistique a eu tous ces petits impacts et c'est l'accumulation de tout ça qui écrit la grande histoire des projets vous avez d'autres exemples j'ai parlé d'un projet qui s'appelle Border Farm qui est un projet qui a eu lieu à la frontière Afrique du Sud d'Imbabwe donc dans le nord de l'Afrique du Sud du Sud du Zimbabwe en 2012 à un moment où vous vous souvenez peut-être il y avait une énième réélection d'un certain président qu'on préfère tous oublier et qui a conduit le pays dans une crise économique et dans une crise migratoire très très forte avec des mouvements de population du Zimbabwe vers l'Afrique du Sud et les créations comme on connaît aussi en Europe des créations de camps et beaucoup de passages de frontières plus ou moins légaux et notamment vers Johannesburg vers le Cap vers les grandes villes mais aussi vers les fermes c'est une région qui est assez rurale et dans laquelle il y a beaucoup de fermes de fruits et légumes et beaucoup donc cette frontière est marquée est appuyée comme beaucoup de frontières on naturalise la frontière politique on l'appuie sur des éléments du paysage et en l'occurrence ici un fleuve qui marque la frontière Afrique du Sud d'Imbabwe beaucoup de migrants donc il y avait la bridge border et la river border donc celle légale quand vous aviez les papiers et puis l'autre qui est quand même une zone un peu dangereuse avec vraiment des crocodiles avec aussi la dangerosité des passeurs donc beaucoup de migrants passaient par là et certains beaucoup restaient travaillés dans les fermes ce projet border farm a été créé par une artiste Tenjin Wake aussi qui a été aussi aidé d'un photographe Raymond Marleau et ils ont travaillé sur en fait l'histoire de ce passage et sachant que certains des populations dans ces fermes avaient déjà eux-mêmes écrit donc en fait ils avaient ce projet là et en fait ils se sont rendus compte que ça entrait en résonance avec des textes qui avaient déjà été écrits par les migrants eux-mêmes qui travaillaient dans ces fermes ils ont donc fait un projet de film qu'ils ont réalisé et qui en fait rejoue la traversée de frontières et les rôles sont joués par les gens qui sont sur ces fermes mais ce qui est intéressant c'est que c'est pas forcément des Zimbabouéens c'est-à-dire certains rôles de migrants sont joués aussi par des Sud-Africains qui ont toujours travaillé dans ces fermes donc il y a aussi un déplacement et chacun jouait son rôle chacun choisissait de jouer moi je vais jouer le policier moi je vais jouer le passeur moi je vais jouer le migrant certains choisissaient de rejouer leur propre rôle d'autres déplaçaient leur rôle pour se mettre à la place de l'autre donc ce projet a eu lieu en 2012 et moi j'ai fait des entretiens en 2014 avec les gens qui avaient participé à ce projet parce que toujours on est aussi dans l'immédiateté de l'évaluation du projet voilà on est là au moment où il se passe et puis moi ce qui m'intéressait c'est de savoir mais après est-ce que ça laisse quelque chose ou pas et ça avait formé un groupe en fait parce que ce film a été assez diffusé donc il y avait aussi des revenus alors qu'il pose la question du partage etc mais même en fait au-delà de ça ça avait aussi créé des groupes de théâtre locaux et qui étaient toujours actifs et qui permettaient finalement par le jeu par le théâtre de parler de problèmes dont on ne parlait pas autrement donc ça avait été le cas avec Border Farm sur la migration mais ça a continué à être le cas avec le sida il y a une taux de prévalence sida de 80-90% dans ces fermes là question des violences conjugales et donc moi j'ai conduit des entretiens avec ces personnes là et ce qui était intéressant c'est de montrer qu'à la fois ça avait créé du lien entre elles aussi dans le déplacement c'est-à-dire dans le fait de se mettre à la place de l'autre à la place du migrant quand on ne l'est pas à la place du policier quand on est migrant à la place du passeur quand on est quand on est sud-africain et ça avait vraiment créé un déplacement de regard et un lien entre ces gens là donc là on est sur la création d'une communauté dans un lieu alors qu'on était plutôt avant sur des gens qui étaient en tension parce que chacun s'accusant de voler la terre exploiter l'autre enfin vous voyez c'est les genres de crispations qu'on peut avoir autour des questions migratoires voilà un exemple parmi d'autres Est-ce que parmi les gens dans le public il y a des gens qui ont connu des expériences comme ça est-ce que certains d'entre vous dans les lieux ou que peut-être vous fréquentez tiers lieu vous avez connu des expériences de création artistique pure et d'être capable de témoigner de l'impact que ça a pu avoir sur les communautés il n'y a jamais non est-ce que vous avez des questions sur le oui moi je peux vous parler d'un exemple qui ne sera pas de la création artistique peut-être au sens où vous l'entendez qui a eu lieu dans une médiathèque en Bretagne qui s'appelle Saint-Aubin-du-Pavail qui est comme un tiers-lieu en fait dans cette bibliothèque il y a plus d'inscrits que d'habitants dans le village et ils ont fait une énorme opération de land art donc avec des artistes du territoire mais aussi avec les habitants les commerçants le curé les écoles les restaurateurs qui s'appelaient le fil rouge et il y a plus de 500 personnes qui ont participé pendant des mois à des ateliers artistiques et collectifs et donc là il y a vraiment quelque chose de très intéressant parce que c'est une grande expérience collective en fait alors c'est pas c'est pas un geste artistique qui provient que d'une personne mais c'est plutôt une création artistique collective et puis aussi amateur mais c'était très intéressant parce que pour le coup de la cohésion sociale ça en a généré beaucoup alors ça s'est produit à plusieurs reprises il y a eu plusieurs éditions de ce fil rouge moi j'y suis allée il y a trois ans pour le voir la dernière fois mais ça a lieu régulièrement avec le covid là tout a été stoppé mais c'est quelque chose qui est récurrent avec toujours des formes différentes mais c'est vraiment un tiers lieu parce qu'il y a un bibliothécaire qui travaille là-bas avec 20 bénévoles et puis tout un tas de réseaux d'habitants de collectifs et beaucoup d'artistes y compris de circassiens il y a beaucoup de circassiens sur le territoire etc. c'est vraiment très très intéressant voilà une expérience je vais passer le micro au-dessus est-ce que vous pouvez vous présenter bonjour Magali de la métropole européenne de Lille moi ma question c'est que sur le territoire on a plusieurs tiers lieux établissements culturels et comment on arrive à les mettre en réseau pour qu'il y ait un partage d'expérience et qu'ils se nourrissent l'un l'autre je pense notamment à la maison folie d'Oisem avec le salon je pense aux éplins je pense à la sécu comment on peut finalement créer des choses ensemble aussi ce qui n'est pas nécessairement intuitif aujourd'hui alors il n'y a pas forcément des acteurs qui peuvent répondre je ne sais pas s'il y a une réponse moi je peux me permettre de répondre parce que c'est dans l'actualité donc ça fait plusieurs fois qu'on se rencontre et qu'on discute justement avec la maison folie avec le zéplin et donc à essayer de trouver une solution pour pour fédérer un petit peu toutes nos toutes nos spécificités en fait parce qu'en fait ce qu'on se rend compte c'est que métallus c'est un tiers lieu on peut y faire ça la maison de folie d'Oisem on s'est plus adapté pour faire ça le zéplin ça serait plus pour ça donc c'est essayer de bien bien répertorier un petit peu toutes ces ressources et et d'essayer de travailler beaucoup plus en réseau c'est à dire que quand nous à métallus on reçoit une demande d'un artiste et dans le cadre de son travail il va devoir faire une résidence de construction puis une résidence d'installation puis une résidence de jeu on peut avoir là un panel de possibilités et donc une réponse à lui donner donc ça ça semble intéressant et il faut le creuser après vous savez nous notre tiers lieu a ouvert en mars 2020 donc vous n'imaginez pas l'activité de fou qu'on a eu depuis mars 2020 donc les les projets sont un peu congelés sont un peu voilà il y a une autre initiative sur FIV qu'on mène avec les ça profite le pôle d'air Tipeee et puis excuse moi j'ai oublié le nom de ton lieu mais il en fait partie qui est là beaucoup plus local c'est sur le territoire d'Elem il y a cinq tiers lieux qui sont recensés et donc essayer de travailler ensemble et donc en mars dernier on avait envisagé de faire un cycle de conférences sur l'open source qui est un peu notre notre combat à nous dans les différents lieux d'Elem et donc essayer de croiser les publics essayer de de faire un groupe de constituer un groupe au sein d'Elem voilà les circonstances sont ce qu'elles sont et je pense qu'on le qu'on le fera quoi que ça finira par arriver là c'est un petit peu ralenti pour l'instant Jean-Marc je me permets de te relancer sur la question du lieu puisqu'on est ici dans le cadre de l'événement en compagnie des tiers lieux est-ce que vous allez et donc c'est aussi lié à la notion de fabrique de territoire est-ce que c'est un label auquel vous réfléchissez sur lequel vous travaillez et bien écoute oui oui c'est quelque chose qui qu'on regarde avec attention effectivement après justement on était plutôt dans une politique dans ce petit groupe là entre le Zeppelin la maison Folie d'Oisem et tout ça de se dire qu'on pouvait peut-être avoir une réponse commune et que ça serait peut-être plus pertinent que de répondre chacun pour soi et là encore une fois on revient dans le même problème on n'a pas pu en discuter on n'a pas pu décider de quoi que ce soit là-dessus mais en tout cas moi c'est vraiment un sujet que j'aimerais bien j'aimerais bien entamer avec ces différentes structures alors moi je voulais vous suggérer une idée c'est peut-être une analogie un petit peu bancale ou risquée dans la dynamique tiers-lieu il y a la dimension de collectif oeuvre commune il y a la création d'un lieu quand on parle de tiers-lieu culturel je voudrais faire le lien avec le côté culturel avec un héritage qui est peut-être celui de la construction d'une cathédrale où il y a un processus en cours avec quelque chose de parfois plus profond qui est beaucoup moins d'actualité dans notre société actuelle est-ce qu'il y aurait des glissements c'est la question d'une foi inébranlable dans le tiers-lieu moi je pense pas glisser de la culture au culte non je crois je suis bien dans mes bottes je suis bien là où je suis je vais détourner votre réponse mais le drill hall dont je parlais tout à l'heure il y a eu un glissement mais il n'était pas du tout voulu par les artistes qui était enfin je vais nuancer mais quand je disais que le lieu fonctionnait mal parce que les artistes n'avaient pas un vrai statut donc n'arrivaient pas à trouver des financements etc certains d'entre eux pas avec l'accord de tous qui a créé des tensions dans le groupe ont décidé de considérer que le lieu le drill hall était une ressource y compris une réponse immobilière finalement et que l'espace était ce qui faisait la valeur et donc ils pouvaient louer ces espaces-là et notamment le samedi et le dimanche aux églises mais là dans ce cas-là on a vraiment un remplacement d'activité par une autre et on on a des rapports qui sont financiers entre les deux et on est finalement dans un remplacement d'une activité par une autre et pas du tout dans une continuation moi je voudrais vous interroger aussi sur l'évolution je mets le masque parce que comme j'ai passé le micro à tout le monde en fait là je suis en train de lécher du Covid non comme on a on a évoqué le fait que enfin on a vu plusieurs projets donc il y en a un quand même regard d'artiste sur l'urbanisme donc cela c'est financé notamment par un aménageur en fait les sources de financement là la fabrique des territoires c'est la cohésion des territoires il y a beaucoup de projets maintenant qui se montent avec des crédits politiques de la ville ce qui fait que le travail artistique son donneur d'ordre progressivement n'est plus la politique culturelle ou en tout cas n'est plus seulement la politique culturelle on l'évoquait hier la condition publique avait reçu aussi des financements du ministère de l'agriculture sur les enjeux de l'alimentation etc est-ce que ça c'est quelque chose qui est voulu par les artistes qui est subi qui a un impact est-ce que ça de même que parfois certains grands projets artistiques sont en fait guidés par des volontés de marketing territorial ou de développement du tourisme ça a clairement un impact sur les formes artistiques qu'on peut retrouver par derrière est-ce que là cette question de la source de financement est un enjeu totalement non mais là Jean-Christophe tu pointes un des problèmes récurrents de la culture en France c'est-à-dire que entre les années 90 et les années 2000 les financements se sont effondrés les croisements tutélaires usuels DRAC région département ville se sont disjoint on connait tous ce qui s'est passé la manière dont ça a été mené après pourquoi pas pourquoi pas si la culture ou en tout cas les opérateurs culturels peuvent aller débloquer des fonds dans des ministères a priori pas dédiés au départ et que plusieurs institutions vont se mettre ensemble pour apporter des aventures artistiques ou culturelles moi j'y vois pas de problème nous une des stratégies qu'on a mené avec le groupe A c'est de diversifier au maximum nos apports de financement et d'éviter les grosses enveloppes donc voilà c'est pour ça qu'on travaille un maximum à l'international avec différentes structures qui nous accompagnent depuis quelques années qu'on couple ça avec ville renouvelée qui apporte quand même un financement pour le coup assez conséquent qu'on travaille avec l'imprimerie nationale qui a financé la moitié du projet Per Aspera Destra et ainsi de suite on essaie de rendre connexe des sources de financement qui ne le sont pas au départ a priori mais surtout et avant tout à destination de l'oeuvre qui va être produite moi je n'opère pas de phénomène culturel je n'opère pas de lieux à proprement parler tu l'as vu sur l'urbanisme on a finalement décidé de mettre en place un équipement modulaire et modulable qui peut occuper n'importe quelle friche industrielle pour éviter justement cette problématique du financement du lieu et des activités d'un lieu on est toujours dans la même question c'est qu'à un moment donné on est contraint par la destination donnée d'un bâtiment ou d'un tiers lieu à un moment donné ça vient s'enfermer dans un ensemble de pratiques et qui vont parce qu'elles sont plus fortes les unes que les autres parce qu'elles sont mises en cohérente plutôt qu'avec d'autres elles vont venir marquer comme ça un lieu et donc il y a des financements qui vont venir marquer ce lieu voilà les idées qui sont et pour répondre à tes questions précédentes en fait je trouve que là où l'intervention d'artistes ou en tout cas de manière plus générale de l'art dans des lieux non spécifiquement dédiés c'est souvent de bousculer ce type de fonctionnement qui d'ailleurs dont on n'est pas toujours responsable c'est des choses dans lesquelles on vient s'enferrer lentement par des années de pratique sans faire attention en fait aux choses dans lesquelles on met les pieds pour parler plus simplement mais il est vrai que souvent les formes esthétiques viennent bouleverser ce type de fonctionnement de la même manière que les formes esthétiques viennent parfois bouleverser la condition publique donc voilà après la question du financement c'est un gouffre il y en a de moins en moins donc on en change de plus en plus et ce qui est par contre là vraiment un phénomène récurrent sur le territoire national c'est que les gros financements vont aux grosses institutions et que au dépens des des initiatives plus fines plus maillées sur le territoire d'ailleurs en général d'associations ou de petits porteurs donc ces petits porteurs en réaction démultiplient les financements pour essayer de tenir de faire frau en tout cas c'est mon analyse et pour répondre pour notre cas sur tous les projets qu'on a monté on a quasiment pas voire pas du tout eu de financement sur des lignes culture à l'intérieur des projets de Yes We Camp et c'est des projets qui sont aussi en général plutôt autofinancés enfin en majorité autofinancés presque 95% pour les grands voisins deux tiers pour le projet Coco Velten avec des recettes de loyer des recettes de bar etc on essaye de diversifier et c'est à double tranchant parce que du coup il y a moins de sous pour payer des artistes qui sont déjà précaires donc c'est quand même assez compliqué au niveau des budgets mais en retour il y a moins de demandes de financement à porter avec plus de liberté d'action moins d'engagement sur tel nombre d'heures de cours à donner et tel nombre une résidence qui durera deux mois en fait là il y a une liberté totale d'écriture avec les artistes et on n'est plus obligé de rentrer dans le carcan qui est demandé de demande de financement qui du coup influence une manière de créer et l'avantage de ça qui est malheureusement pas forcément voulu mais c'est d'avoir une grande liberté de création et d'accompagnement de cette création là je pense à un truc c'est que finalement aussi la diversité opérationnelle des financements publics fait montre aussi d'une mainmise du politique sur la culture quand le ministère de l'agriculture fait du pognon sur la bouffe dans un lieu culturel à un moment donné c'est vraiment partout les endroits où on peut on vient mettre la main de manière symbolique mais on vient mettre la main quand même sur une forme d'expression qui est l'art à travers n'importe quelle discipline et ça je trouve que c'est quand même assez perturbant à un moment donné c'est intéressant à un certain endroit mais c'est extrêmement perturbant à un autre pour rebondir là dessus c'est ce que j'essayais de dire quand je disais qu'on attribue d'autres fonctions à l'art c'est qu'en changeant les financements on demande à l'art et aux artistes de faire autre chose autre chose que simplement des oeuvres qu'elles soient processuelles qu'elles soient institues peu importe on leur demande quand c'est de la politique de la ville de faire quartier de refaire quartier vous connaissez tous ce vocabulaire quand on agit ailleurs il faut créer du lien avec le centre-ville que sais-je mais c'est aussi ce déplacement de fonction qui est interrogé parce qu'il se traduit dans les formes et il se traduit aussi dans ce que les artistes peuvent ou pas faire ce qu'on leur demande de faire et après soit ils répondent à la commande parfois ils la détournent il y a plein de jeux là-dedans évidemment mais ces financements ont un impact sur ce qu'on demande à mon sens aux artistes et à l'art de faire bien est-ce que vous avez d'autres questions dans la salle non bah écoutez moi j'ai le sentiment pour ma part d'avoir fait le tour de la question à ce stade et bien je tiens à remercier les participants à cette table ronde et à vous remercier d'être venu nous participer à cette réflexion merci beaucoup merci de votre écoute merci et je vous invite à aller découvrir l'exposition Ivant Obscuri qui se trouve dans l'autre bâtiment et peut-être même que Pascal y saura pour échanger et la caracole on redémarre à quelle heure la caracole à 4h donc l'oeuvre caracola dans laquelle normalement on doit s'installer pour écouter la création musicale par fruit évidemment vous ne pouvez pas vous installer dans l'oeuvre en ces temps de pandémie mais la création musicale par le collectif fruit qui accompagne cette sculpture sera diffusée en salle et donc vous pouvez vous installer ici ou déambuler autour de l'oeuvre et ça démarre à 16h voilà merci merci C'est parti. ... 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